La victoire turque que les britanniques veulent oublier, Kutel Amara. La défaite subie par les britanniques à Kutel Amara est la deuxième plus grande défaite des britanniques lors de la première guerre mondiale après la bataille de Gallipoli. Les tribus kurdes en particulier, ainsi que certaines tribus arabes et arabes chiites, ont grandement contribué à cette victoire phénoménale. De nombreuses grandes familles chiites ont coopéré avec les ottomans pendant le combat. Alors que les britanniques tentaient d'envahir Gallipoli, avec leur formidable prouesse militaire, leur plan pour envahir d'autres parties du territoire ottoman était également en vigueur. Cependant, après leur défaite humiliante à Gallipoli, ils se sont principalement tournés vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Irak, et plus particulièrement vers Bagdad au cœur de la région. En 1914, ils envahirent Bassora et ouvrirent le front irakien. Le 24 juillet 1915, l'armée dirigée par le général Townsend a commencé à avancer sur Bagdad. Pour contrer cette avancée, les unités ottomanes placées sous le commandement de Nuret Timbey, commandant des forces irakiennes, se sont retirées à Qutel Amara le 28 septembre 1915. Les troupes britanniques ont assiégé la ville de Kut. Peu après, les troupes britanniques ont repris leur avance sur Bagdad, cette fois-ci par deux voies différentes. Elles ont été forcées de s'arrêter à Sandman Pak par les unités dirigées par Nuret Timbey et ont dû se retirer à Qutel Amara. Les troupes ottomanes sont arrivées à Qutel Amara le 5 décembre. Désormais piégées à Qut, les affrontements entre les troupes britanniques et les troupes ottomanes se sont poursuivis tout au long du mois de décembre, jusqu'à ce que les troupes ottomanes assiègent complètement les premières. Malgré les nombreux renforts venus au secours des britanniques, leurs efforts ont échoué. Comme les munitions et les vivres venaient à manquer et que les approvisionnements transportés par les fleuves étaient insuffisants, l'armée britannique subit de lourdes pertes en raison de la faim et des maladies. Les britanniques lancèrent une autre attaque le 8 mars 1916 à Dujaila, Sabis, contre la 13e division de l'armée ottomane, dirigée par le colonel Ali Sambay, mais perdirent 3500 soldats lors de cette bataille et se retirèrent. Le 22 avril, les unités britanniques lancèrent une autre attaque sous le commandement du général Downsend avec 5000 soldats, mais échouèrent une nouvelle fois avec 3000 soldats tués. Les événements toujours en cours, les membres de l'état profond britannique ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour mettre fin au siège et ont même tenté sans scrupule de corrompre Halil Pacha. Il savait parfaitement que si le siège se poursuivait, l'armée britannique déjà épuisée et altérée périrait complètement. Downsend a proposé d'offrir un chèque de 1 million de livres sterling en plus de leurs armes à Halil Pacha afin que lui et son armée puissent se libérer. Halil Pacha a répondu que les armes britanniques ne leur seraient d'aucune utilité et a qualifié l'offre de pot de vin d'un million de livres de plaisanterie. Lorsque les turcs ont capturé un navire de nourriture et de munitions envoyé par l'armée britannique pour réapprovisionner les troupes assiégées, les britanniques n'avaient d'autre choix que de se rendre. Si le navire avait atteint sa destination, le siège aurait pu durer encore deux mois. Les soldats turcs ont renommé le navire de secours « Kendi Galen » qui signifie littéralement « celui qui vient lui-même ». Le navire avait trois mitrailleuses opérationnelles et a rejoint la flotte de transports ottomanes. Après la capitulation de Townsend, Enver Pacha l'accueillit gracieusement et s'assura qu'il vivrait dans une villa située sur l'île pittoresque de Heibelé jusqu'à la fin de la guerre. Dans un article publié le 2 décembre 2015 sur le site web du The Telegraph, Patrick Sauer a expliqué des extraits du journal intime du lieutenant Henri Curtis Gallop qui se trouvait à Kutel Amara à l'époque et qui a été fait prisonnier de guerre par les Turcs. Sauer explique qu'au début, les britanniques avaient l'intention d'envahir l'Irak ainsi que d'autres terres ottomanes et résuma la politique sournoise et à double face de l'état profond britannique et ses conséquences. Ce qui avait commencé comme une mission de sauvegarde du pétrole et de libération de l'Irak des Turcs s'est soldé par une ignominie, des centaines de soldats britanniques et indiens sont morts en captivité. Comme l'indique clairement cette déclaration, l'état profond britannique n'hésite jamais à tromper des masses innocentes et à déclencher des guerres à grande échelle au moyen de stratagèmes et de ruses. Au cours de cette seule période de l'histoire, 9 millions de personnes sont mortes, 30 millions ont disparu ou sont devenus invalides à la suite des actions de l'état profond britannique. Même aujourd'hui, l'état profond britannique maintient la même mentalité, le cerveau d'aujourd'hui qui martyrisent et invalident des millions de musulmans, en particulier au Moyen-Orient, en larguant des bombes sur eux, en causant des millions de veuves, d'orphelins, de réfugiés sous prétexte de protéger et de libérer leur pays en introduisant la démocratie et la paix et l'état profond britannique. A partir des journaux intimes du lieutenant Henry Curtis Gallop, l'article décrit ensuite la défaite britannique de Kutel Amara. C'était, Kutel Amara, l'une des pires défaites de l'armée britannique lors de la première guerre mondiale. Des soldats affamés ont été contraints de manger leurs propres chevaux et des milliers d'autres ont été tués au cours d'une tentative de sauvetage malheureuse. L'article révèle l'une des méthodes les plus sinistres de l'état profond britannique, faire en sorte que les musulmans s'entretuent. Les journaux de Gallop détaillent comment la poursuite des offensives turques et les conditions épouvantables endurées par ses camarades ont fini par user les forces britanniques déjà épuisées. En décembre 1915, les approvisionnements en nourriture étaient désespérément faibles et la perspective de la famine était imminente, obligeant les soldats à commencer à manger leurs chevaux. Les tentatives de sauvetage des troupes assiégées se sont soldées par un désastre avec l'arrestation par l'ennemi, les turcs, de deux divisions indiennes envoyées par les britanniques et la perte humaine de plus de 23 000 indiens. Nommées perte indienne par les britanniques, ces individus étaient tous des musulmans indiens. En d'autres termes, les britanniques n'avaient pas pris le risque de prendre leurs propres soldats mais utilisaient plutôt des musulmans ignorants pris de force des colonies britanniques sous la menace des armes. Cette stratégie cruelle et perfide de l'état profond britannique est la raison pour laquelle des dizaines de milliers de musulmans indiens ont reçu l'ordre d'attaquer leurs frères musulmans turcs à Kutel Amara et ont ainsi perdu la vie. Finalement vaincus et sans issue, les britanniques se rendirent le 29 avril à l'armée ottomane après un siège de six mois. Cette victoire historique, accueillie avec une grande joie sur tous les fronts ottomans, procura un formidable élan moral aux turcs tout en provoquant un réel choc en Europe. La victoire turque a fait la une des journaux britanniques qui qualifièrent l'incident de « la plus grande humiliation des britanniques » après Gallipoli. L'historien britannique James Morris qualifiera la défaite à Kutte de « la capitulation la plus abjecte de l'histoire militaire de la Grande-Bretagne ». Christopher Catterwood, autre historien britannique, qualifie cette défaite de « la pire défaite des alliés lors de la Première Guerre mondiale ». Les paroles de Halil Pacha, transcrits dans le journal de l'armée du 29 avril 1916, résument magnifiquement la victoire de Kutte Amara. « À mon armée, les lions, premièrement, aujourd'hui, les esprits de nos martyrs montent joyeusement dans le ciel ensoleillé, sous lequel les Turcs ont remporté une victoire glorieuse, tandis que les Britanniques ont subi une lourde défaite. Je vous embrasse sur votre front pur et vous félicite tous. Deuxièmement, louange à Dieu, qui nous a aidés à atteindre un succès sans précédent depuis 200 ans, et Dieu Tout-Puissant vous a donné la gloire d'être ceux qui, pour la première fois, ont marqué une telle défaite dans les 1500 ans de l'histoire britannique. Il n'y a pas eu de pareil succès dans la guerre mondiale qui dure depuis deux ans maintenant. Troisièmement, mon armée a donné ses 350 officiers et 10 000 soldats comme martyrs à la fois à Kout et face aux armées qui ont marché pour sauver Kout. Mais en contrepartie, aujourd'hui, à Kout, je tiens 13 généraux, 481 officiers et 13 300 soldats en captivité. Les forces anglaises qui sont venues sauver cette armée captive sont reparties avec 30 000 pertes. Quatrièmement, en regardant ces deux nombres, on peut voir une différence étonnante. L'histoire aura beaucoup de mal à trouver les mots pour écrire cet événement. Cinquièmement, nous avons vu la première victoire à Gallipoli et la deuxième victoire ici où les Turcs ont brisé l'obstination des Anglais. Sixièmement, cette victoire que nous n'avons remportée que par le biais de nos baïonnettes et de nos cœurs marque le début de nos futurs projets réussis. Septièmement, je déclare ce jour le jour Kout, que chaque membre de mon armée récite des prières de bénédiction, les Yassin et Fatiha pour nos martyrs et célèbres ce jour chaque année. Alors que nos martyrs vivent dans le ciel, que nos gazis, héros blessés, soient gardiens de nos victoires futures. Brigadier général Halil, commandant de la 6ème armée, 29 avril 1916, Bagdad. Fait intéressant, l'armée turque a célébré le jour Kout tous les 29 avril jusqu'en 1952 lorsque la Turquie est devenue membre de l'OTAN. Le rappel de la victoire de Kout n'a pas dû être apprécié par l'état profond britannique à tel point que celle-ci a été soudainement retirée des programmes scolaires à la demande des britanniques et la fête n'a plus été célébrée après cette année. C'était une tentative d'empêcher les nouvelles générations de connaître cette victoire. Cela montre clairement à quel point il est important de toujours se souvenir de Kout el Amara, une défaite massive de l'état profond britannique et des victoires similaires avec beaucoup de zèle et de détermination. Des détails intéressants dans les mémoires du général Townsend. Le général Townsend, commandant des forces britanniques à Kout el Amara, a écrit « Ma campagne en Mésopotamie en 1920 » pour présenter son point de vue sur la guerre en Mésopotamie. Selon Townsend, plus d'un million de soldats indiens, dont des combattants et renforts, ont combattu pour l'armée britannique pendant la première guerre mondiale. Parmi eux, 74 000 ont perdu la vie et 67 000 ont été blessés. La sixième division britannique comprenait des Indiens, des Sikhs, des Banglades, des Gurkhas et des Pashtuns musulmans. Townsend explique pourquoi les soldats musulmans parmi ces troupes ne voulaient pas combattre les Turcs lors de la bataille de Kourna. Dans son livre, il écrit que dans d'autres batailles, les troupes musulmanes des bataillons indiens ont agi de la même façon. Les sources historiques révèlent pourquoi les musulmans indiens étaient réticents à combattre les musulmans turcs, qu'ils considéraient comme des soldats du calife. Après l'ouverture du front irakien, des musulmans indiens, dont des chiites, ont refusé de combattre les Turcs, à tel point que trois régiments indiens ont refusé de participer au combat près de Stessiphon et ont préféré se rebeller en masse contre les Britanniques. Cependant, la plus grande révolte indienne contre les Britanniques eut lieu à Singapour. Refusant de combattre les musulmans ottomans aux côtés des Britanniques, les musulmans indiens ont déclenché une émeute le 15 février 1915 dans le 5e régiment d'infanterie légère qui comprenait des musulmans pachtounes, moghols et rajputs. Les soldats musulmans ne voulaient pas être emmenés en Europe sous le drapeau britannique et forcés de combattre des soldats ottomans. Toutefois, l'émeute se révéla inefficace par manque d'officiers expérimentés à la tête. En conséquence, l'administration coloniale britannique à Singapour a réprimé les émeutiers avec le soutien de leurs alliés français et japonais dans la région. Une cour martiale a été mise en place et celle-ci a rendu son verdict avec une rapidité déconcertante. Au final, la moitié du régiment musulman qui comprenait 850 soldats et plus de 200 officiers a été exécutée soit par fusillade, soit par pendaison. Les autres ont été condamnés à de lourdes peines pénales ou ont été envoyés au Cameroun et en Afrique orientale allemande pour combattre les Allemands. En 1917, ces unités furent forcées de combattre les ottomans à Aden avec les gardes des états malais connus pour leur position pro-turque. Cet événement sinistre suffit à lui seul pour montrer comment l'état profond britannique n'a aucun scrupule à utiliser la force pour obliger les musulmans à se combattre les uns les autres. Les braves soldats indiens qui ne voulaient pas combattre les musulmans préféraient le martyr plutôt que de commettre une telle trahison. A ce stade, il est important de noter que de nombreux détails historiques ont été soigneusement dissimulés par l'état profond britannique. On sait que pendant la première guerre mondiale, de nombreux musulmans subordonnés au calife ont refusé de combattre les turcs et ont accepté le martyr. Toutefois, les documents disponibles aujourd'hui concernant cette période se limitent généralement aux sources britanniques. Par conséquent, les émeutes contre les britanniques qui ont eu lieu à cette époque ont été soigneusement dissimulés pour tenter d'effacer le souvenir de l'Alliance et de la fraternité des musulmans.